Musique Hello tout le monde c'est Sienna et j'espère que vous allez bien Ca fait très longtemps que je n'ai pas tourné une petite vidéo en facecam comme ça Et en plus j'ai plein de trucs à vous dire comme à chaque fois Je m'excuse d'avance si j'ai le nez bouché Genre je sais pas pourquoi L'été arrive et je commence à être un peu malade Bref normalement ça devrait pas trop s'entendre Mais au cas où je m'excuse Excusez moi Non plus sérieusement j'ai plein d'infos à vous donner C'est pas forcément une vidéo FAQ Parce que c'est pas des questions que vous m'avez posées C'est juste que Je me suis remise en question Pas mal de fois en ce moment Pour pas vous le cacher Je me suis remise en question Pour pas mal de trucs Et je pense qu'une petite vidéo mise au point avec vous N'est pas de refus Puisque je pense que certains sont pas mal perdus Mais du coup ne quittez pas Tout se sera juste maintenant Alors premièrement Premièrement c'est Officiellement Je pense Depuis Si certains suivent réellement ma chaîne Ils ont vu que ça a commencé déjà depuis deux épisodes Mais c'est le retour des vidéos C'est un retour que je ne savais pas si j'allais faire ou non Parce que je vais être claire avec vous J'ai été complètement dégoûtée en fait Du format vidéo YouTube de récemment En plus de ça j'avais eu pas mal de soucis personnels à régler à côté C'est fait J'en ai toujours hein Mais une grande partie est fait Et ça me manque en fait les vidéos Chose que je ne pensais pas avoir Après mon dégoût Les vidéos me manquent Et du coup je me suis dit que j'allais refaire Les vidéos Sans soucis Donc on a recommencé récemment Avec Life is strange before the storm Je pense que je vous mettrai genre des petites minias Soit là Soit là Pour vous donner des petites indications Ça recommence enfin Enfin Et En plus de ça Pour pas trop vous embrouiller Parce que vous savez que je fais pas mal de live en ce moment Et du coup je mets les redifs de live mélangés à tout ça Je vais vous faire une comparaison en fait Je vais vous mettre ici Ici hein Le code couleur en gros des miniatures de live Vous verrez que La couleur est simple Et en fait vous verrez que Je garde le même On va dire format pour mes miniatures Parce que j'ai envie de garder cette identité là Où en mode on se dit Ok cette miniature là Elle est pour cette chaîne là Et on la garde comme ça Mais pour différencier en fait des live Et des vidéos Les vidéos en fait ont une miniature De ce style là En mode bleu Voilà Donc quand vous verrez une miniature bleue C'est que c'est une vidéo Et pas une redif de live Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui me disent Qu'ils sont embrouillés Ils savent pas si c'est une redif de live Si c'est une vidéo ou autre Déjà Je pense le time Le watch time Vous donne une idée Quand la vidéo fait plus d'une heure C'est que c'est une redif de live Donc redif de live ici Et si c'est une vidéo Déjà Elle dure entre 20 et 30 minutes Je vais essayer de garder Ce feeling là Par rapport à ça Du coup C'est 20-30 minutes Et en plus de ça La miniature est bleue Voilà Comme ça vous êtes au courant Vous êtes au courant de tout Il n'y a pas de soucis Re Désolée Il y a Quelques petits trucs Bien évidemment Qui à chaque fois Vont déranger les vidéos Hein Deuxième information Pour ceux qui ne le savent pas Peut-être En ce moment Youtube fait Énormément Mais quand je dis Énormément C'est genre Énormément de problèmes Genre Pour ceux qui ne Le savent pas Depuis que j'ai repris les lives J'ai perdu Énormément d'abonnés Et pourtant Il y a des nouveaux abonnés A chaque fois Mais j'ai perdu Énormément d'abonnés Et les gens sont en train De se dire Mais putain Elle est en train de réellement Descendre etc Sauf que ce n'est pas le cas J'ai fait une comparaison Avec d'autres chaînes Youtube Hein J'ai demandé à d'autres potes De faire un Un aperçu Je vous montrerai pas Par respect pour leur chaîne Hein Mais Je leur ai demandé En fait De faire un aperçu De leur chaîne Etc Au niveau du nombre D'abonnés perdus Etc Et en fait On perd Énormément De D'abonnés en ce moment Parce qu'il y a Encore ce soucis De De désabonnement Euh Donc pour ceux qui ne le savent pas A Youtube Désabonnés Des chaînes Sans raison Hein Et J'ai déjà J'ai deux petits trucs en fait Pour vous En fait Déjà premièrement C'est un add-on Que m'a fait Un ami développeur Qui s'appelle Sifrin Donc Sifrin Si tu passes par là Merci énormément Pour ce que tu fais Que ce soit Pour l'add-on Que je vais montrer là Ou l'add-on Pour les discords Donc Pour les add-on J'ai un add-on En fait Qui vous prévient Quand je pars en live Et quand je vais Quand une vidéo sort En fait Dès qu'il y a une nouveauté On va dire Sur la chaîne Vous serez annoncé Par ce Par cet add-on là Euh L'add-on là En fait Donc Je vous mettrai des petits screens Il est très simple Euh Quand il y a une petite vidéo Il va vous mettre Un petit Un petit carré Pour vous dire Qu'il y a une vidéo Et quand il est en live Il va aussi faire ce petit carré là Mais en plus de ça Il va Devenir Euh Il va s'illuminer en fait Il va tout simplement s'illuminer Quand je vais être en live Je vous mettrai Soit Pendant que je parle Des petits close-up Pour vous montrer ça Soit Euh Là genre sur le côté Etc Pour vous montrer Mais bref Je vous montrerai tout ça Je pense qu'en plus Les trucs sont faits avec Brie Directement Comme ça c'était plus simple pour moi Euh Sachant que Brie aussi a eu le même C'est Cyphrin qui l'a développé Mais j'ai aussi un deuxième add-on pour vous Alors L'add-on là Que je vous ai montré Il est disponible pour Chrome et Firefox Et pour celui que je vais vous montrer là Je crois qu'il est que disponible pour Chrome A confirmer sur Firefox Mais en gros C'est un add-on en fait Qui vous prévient en fait Quand une chaîne Euh Enfin quand vous vous désabonnez d'une chaîne Ça peut être Vous de manière manuelle Dans ce cas là Vous pouvez enlever le La petite notification sans souci Mais ça vous prévient aussi Si vous vous êtes fait désabonner en fait D'une autre chaîne Que vous n'avez pas forcément vue Parce que vous avez 150 youtubeurs Que vous essayez de suivre Etc Et vous voyez pas tout le monde Et bah en fait Cet add-on là En fait vous préviendra En vous disant Eh eh T'es plus abonné à cette chaîne Est-ce que c'est normal ou pas Et là tu lui dis Que c'est pas normal Et tu serais abonné à la chaîne Je trouve ça très intéressant Et très important pour vous Et je pense que pas beaucoup de youtubeurs Le connaissent Cet add-on Parce que j'en ai pas entendu Beaucoup parler Sur les autres chaînes Et je trouve ça vraiment de noach Parce que c'est un add-on Qui peut être vraiment important Pour pas perdre Ce L'abonnement que vous avez Que vous avez en fait Sur les youtubeurs Sachant que Bah Déjà que ça Youtube ne Se désabonne Sans votre accord Vous prévient Une fois Tous les 36 du mois Qu'il y a un live Ou qu'il y a une vidéo C'est principalement Les réseaux sociaux Qui vous préviennent de ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui On a eu récemment C'est Magic Knub Qui m'y a appris Qui m'a mis au courant de ça Et je trouve ça horrible Et c'est pour ça que L'explication que je vous donnerai Juste après Est liée aussi par rapport à ça Donc pour ceux qui ne le savent pas Je faisais Faisais Oui au passé Des lives Trois fois Par jour Trois fois par jour Oui Trois fois par semaine Donc le vendredi, samedi et dimanche Sur ma chaîne youtube Où je vous faisais des let's play Donc il y a eu le let's play Until down Il y a des vidéos un peu Enfin des lives What the fuck Un peu sur Overwatch Sur Fortnite Sur Melody's Escape Il y en a eu plein comme ça Et en fait ce qui s'est passé C'est que Youtube a décidé De desponsore des personnes Sans leur accord Voilà C'est à dire qu'il y a des gens Qui payent tous les mois Qui en plus se faisaient récompenser Par rapport à des badges D'ancienneté etc Et parfois Certains Certains Abonnés ne le voyaient pas Et pouvaient perdre leur badge S'ils ne voyaient pas Qu'ils n'étaient plus abonnés Enfin sponsor à la chaîne Et je trouve ça horrible en fait Parce qu'il y a des personnes Qui veulent vraiment aider Les youtubeurs Parce que vous imaginez pas A quel point ça nous aide Sur les lives Très clairement Mon revenu youtube actuellement Est à 70% Voir plus Voir même 80% Des revenus youtube Live en fait Entre les sponsors Et les super chats Ouais Je ne gagne pas tant que ça Les gars Mais bon Ça c'est une autre histoire On s'en fout un peu Mais en gros Pour vous donner une idée Bah les gens Continuaient à être Sponsors à une chaîne Mais se faisaient Des sponsors par youtube Sans aucune raison Sans être prévenus Sans rien Et je trouve ça vraiment dommage Et youtube part un peu En cacahuètes Mais bon On fait avec Ça reste youtube Mais du coup voilà Je voulais vous informer Au moins de ces deux add-ons là Donc le premier Qui vous prévient Quand je suis en vidéo Ou en live En live Ça va plus être trop le cas Et je vais l'expliquer Juste après pourquoi Et le deuxième add-on En fait Qui vous prévient Si vous êtes désabonnés A une chaîne Et je sais que c'est très important Pour certaines personnes De rester abonnés A une chaîne Du coup n'hésitez pas A utiliser cet add-on là Parce que ça va vraiment 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 vous aider Là Je pense La plus grosse annonce De cette vidéo là C'est que Avec tous les soucis Qu'il y a en ce moment Youtube Avec aussi le fait Que sur Youtube Live On n'est pas Vraiment mis en avant Etc Ce qui est normal La plateforme est plus vidéo Que Youtube Plus vidéo que live Et pas Youtube Plus vidéo que live Je pense Très sérieusement Très sérieusement Pardon De plus en plus A passer sur Twitch Alors Il y a eu ce grand débat Est-ce que Youtube Est-ce que Twitch Etc Pendant une période Et en fait J'ai réalisé que Avec tous les soucis Qu'a Youtube En ce moment Rien ne vaut De mieux En tout cas pour les lives Que Twitch Parce que Il y a des lives Qui passent à la trappe Il y a des personnes Qui sont prévenues A la dernière minute Sur mes lives Genre Il y en a Ils reçoivent la notif A 5 minutes Avant la fin du live Alors que T'es là en mode Bon Les gars Faut pas trop le faire Donc ce que je vais faire C'est que C'est officiel A partir De De la vidéo De toute façon Pas à partir de ce dimanche Parce que ce dimanche là Je stream encore Une dernière fois Sur Youtube Mais à partir De cette semaine là Donc à partir Du On va dire Du 21 Voilà A partir du 21 Je viens de vérifier Sur le calendrier Windows A partir du 21 En fait Tous mes streams Seront Le vendredi Samedi Et dimanche A 19h Voilà Soyez au courant Allez vous abonner A la chaîne Twitch Du coup Si vous voulez suivre les lives Tous les liens Sont en barre d'infos Bien évidemment Que ce soit Les liens Twitter Les liens sur ma chaîne Tous les liens Sont en barre d'infos Et vraiment Suivez un maximum La chaîne Twitch Parce que je vais vraiment Me mettre à fond Sur les lives Pour le coup Où je vais essayer De stream 3 fois par semaine Et en plus de ça En espérant J'espère vraiment Que ça va passer En espérant Passer Twitch partenaire Parce que Du coup Tous les sponsors Qui seront sur Youtube Passeront sur Twitch Du coup Faudra enlever En fait Votre sponsor Pour ne plus être Renouvelé Faites très attention A ça Enlevez votre sponsor Pour ne pas être Renouvelé par Youtube Et en plus de ça Sur Twitch Vous avez ce qu'on appelle L'Amazon Prime Donc pour ceux Qui ne le savent pas Amazon permet d'avoir Enfin Amazon Prime Vous permet d'avoir Un abonnement Sur une chaîne Que vous voulez Sur une chaîne Twitch Gratuitement Et je trouve ça ouf Sachant que Vous pouvez avoir Amazon Prime De gratuit Quand vous avez Moins de 25 ans Pendant 6 mois Vous pouvez l'avoir Pendant 6 mois De gratuit Et du coup Avoir 6 abonnements Parce que c'est des abonnements Par mois Qui ne se renouvellent pas Du coup avoir 6 abonnements De gratuit Et je trouve ça énorme Et du coup N'hésitez pas A vous sponsor Si 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 on passe Twitch partenaire A la chaîne Parce qu'il n'y a rien Que ça Qui me ferait Le plus plaisir En fait De pouvoir sponsor Sur Twitch Et de voir Que la petite La petite famille Avance Sachant que ça me ferait Vraiment 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 Plaisir Du coup Comme on est Dans les annonces Twitch Comme on est dans Les annonces Twitch Et annonces live Du coup Donc prenez note Que c'est bien Tous les vendredis Samedis et dimanche A 19h Sur Twitch Je vais A partir de maintenant Faire Des let's play live Donc Je vais pas en faire beaucoup Parce que j'ai pas envie Non plus De faire Genre Que mes streams En let's play live Mais du coup Ce qu'on va faire C'est que Le vendredi Il y aura Du god of war Ouais J'ai envie de faire Un let's play Sur god of war Et du coup Tous les vendredis A 19h Vous aurez un live God of war Si vous voulez voir L'histoire Si vous voulez voir La suite De 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 cette série Euh Samedi On a On a Enfin En discutant avec discord Du coup D'ailleurs j'ai un lien discord Si vous n'êtes pas Déjà sur ce discord Foncez En discutant avec vous Euh Sur discord On a On a pris la décision Tous ensemble Que le samedi Horror On avait considéré Que le samedi Ce serait les live horreur Les live horreur Ca ferait peut-être trop Que ce soit tous les samedis Du coup ce qu'on a fait C'est qu'il y a Un let's play Horror Donc là par exemple On a fini Until down Récemment Il y a eu le let's play Horror Until down Pour faire une pause Pour vous Par rapport à l'horreur On fait un let's play Horror Un let's play classique Un let's play Horror Un let's play classique Et du coup Euh Le let's play Qui remplacera Until down Maintenant les samedis A 19h Ce sera Beyond to Soul Sur PS4 Alors Il y en a qui vont me dire Mais on va revenir 4 ans en arrière Oui On va revenir 4 ans en arrière Puisque Ceux qui étaient là Il y a 4 ans Le premier let's play Sur ma chaîne Ca a été Beyond to Soul Sur PS3 Et je me suis dit Quoi de mieux Que de faire un petit clin d'oeil A ma chaîne D'il y a 4 ans Et de remettre Beyond to Soul Mais cette fois sur PS4 Avec les graphismes de PS4 Et du coup Samedi à 19h Maintenant Ce sera Du Beyond to Soul Et le dimanche Ce sera Un live random Sur Overwatch Sur Fortnite Sur Melody's Escape Sur un petit jeu indé Peut-être Puisqu'on a vu que Saiboss Pouvait intéresser les gens Ca peut être Du n'importe quoi Mais du coup voilà Le dimanche Ce sera on va dire Le dimanche What the fuck Et du coup rendez-vous Tous les dimanches A 19h pour ça Je crois que Niveau annonce live On est bon Hein Je suis en train de voir Oui Niveau annonce live On est pas mal Là on revient Vite fait sur les vidéos Puisque Pour ceux qui suivent la chaîne Life is strange Before the storm A commencé en let's play Donc Je pense Vous faire à peu près 3 vidéos par semaine De ce let's play là Je vais essayer De tenir le planning C'est pour ça que J'essaye de pas trop Trop vous annoncer Un planning Parce que Je sais pas moi même Si je vais le tenir Mais normalement Vous aurez 3 fois par semaine Une vidéo de life is strange Mais en plus de ça En plus de ça Le La semaine du 25 La semaine du 25 mai Je vais faire le let's play Detroit become human Ca fait 4 ans Que j'attends ce jeu Pour ceux qui ne le savent pas Ca fait 4 ans Que je regarde les E3 Et que je suis hypé par ce jeu Et ce jeu sort enfin Il sort le 25 Du coup Le 25 en fait Je vous fais Un petit live spécial Detroit Become human Hein voilà Je vous ferai une l'heure De live qui sera rediffusée Le lundi Hein Et je vais essayer En plus Du let's play Life is strange Donc 3 fois par semaine Je vais essayer De vous faire 3 fois par semaine Une vidéo De Detroit become human Voilà J'ai tellement Mais tellement Mais tellement Hâte de ce jeu Ca fait tellement longtemps Que je l'attends Et j'espère vous voir Au rendez-vous Pour ce let's play Parce que je pense Que c'est le let's play Qui va me tenir le plus à coeur Sur ma chaîne Et je pense Que je pèse mes mots Par rapport à ça Parce que C'est un let's play Que j'attends Vraiment Vraiment De vous partager Avec vous Du coup voilà Principalement en ce moment Let's play Peut-être que certains L'ont remarqué Mais je change Petit à petit D'identité C'est à dire Que il y a De moins en moins De Sienna Panda Sur ma chaîne Sienna Panda restera Je pense Mais Je veux vraiment Me détacher de ça Et vraiment Rester sur du Juste Sienna Tout simplement Et pour ça En fait Je suis en train De rechercher En fait des personnes Une ou des Hein Voilà Des personnes Pour faire Pour refaire surtout Refaire mon intro Youtube Et mon outro Voilà Parce que je pense Qu'elle est un peu démodée Ça fait un petit moment Qu'elle y est Enfin qu'elle est sur la chaîne Et en plus de ça Je veux enlever Cette identité De Panda En fait Pour la La communauté Twitch En fait Ça va être principalement Ma petite communauté De loup C'est ma petite meute à moi Hein Et je veux aussi garder Cette identité là Sur Youtube Et le Panda Ça passe plus trop Du coup voilà J'ai envie de changer D'intro et d'outro Et je vous Et je viens A vous en parler A vous Parce qu'il y a peut-être Que sur Il y a peut-être Des gens sur ma chaîne En fait Qui Qui gèrent Niveau intro Et outro Du coup je vous contacte Vous Pour savoir Si vous avez Des personnes Dans votre entourage Ou vous même Qui gérez ça Et si vous Si vous le gérez Je vous mets Une petite Un petit mail Là Là sur la vidéo Vous pouvez me contacter Par rapport à ça Et me montrer Ce que vous faites Et qu'on en discute Etc Etc Bien évidemment Ce sera rémunéré Tout ça Tout ça Vous êtes au courant Voilà Ah oui Cette chose Cette chose Qui fait débat Un peu Mais avec vous J'ai été sans tabou Et je serai toujours Sans tabou Et il y a un truc Qui m'a un peu Un peu mis à la puce À l'oreille En mode Est-ce que je fais les choses Bien ou pas C'est par rapport Au partenaire Alors oui J'ai des partenaires J'ai des partenaires Avec Klim En ce moment Principalement Avec Klim Et avec WeWin Et j'ai des personnes Enfin j'ai eu un commentaire Et ça m'a un peu troublée Où on me disait En fait Que j'étais pas 100% transparente Je cherchais le mot 100% transparente Avec vous Par rapport à mes partenaires Alors ça Ça m'a fait délirer Parce que tous les liens De partenariat Sont dans la barre d'infos Quand j'ai un partenariat Je le dis dans la vidéo Enfin bref C'est un truc Qui m'a fait halluciner Mais du coup Je voulais en parler avec vous Est-ce que Vous me trouvez Pas transparente Vis-à-vis des partenariats Sachant que En ce moment Je suis en partenariat Avec Klim Et WeWin Donc Klim Qui m'a offert Du matos Que je vous ai montré Et que je vais vous montrer D'ailleurs Parce que Ça fait un petit moment Que j'ai reçu leur souris Et que j'ai pas fait de vidéo dessus Donc je vais vraiment Vous faire un avis Complet dessus Après des mois D'essayage Etc Donc il y a cette vidéo A faire Et en plus de ça Je suis partenaire Depuis peu Avec WeWin Qui m'a permis D'avoir Un jeu Life is strange Pour pouvoir faire Le let's play Pour vous Mais en plus de ça Qui me donne Une autre clé En fait Pour pouvoir Vous la faire gagner A la fin du let's play Donc déjà Je le dis Sur le let's play Mais en plus de ça WeWin Et je pense Le site Qui est le plus transparent Avec moi Et qui en plus de ça Est Un site Qui change Des sites Qu'on a l'habitude De voir En mode Vous achetez votre jeu Et puis basta Là c'est un site Un peu de loterie C'est à dire Qu'en fonction du jeu Et je vous mettrai peut-être Des images En fonction du jeu Que vous voulez Vous avez une chance Sur je sais pas moi Une chance sur 15 D'avoir le jeu Et en fait C'est quand Il y a 15 personnes Qui misent Sur le Enfin qui misent Un ticket sur un jeu Qui a Qui gagnent en fait Le jeu Et c'est à dire Qu'un ticket C'est 2€ Sur le site C'est vraiment Un système de loterie En fait Et je trouve ça Beaucoup plus intéressant Que de vous proposer Un site en mode Ah bah ce site Il est moins cher Que tel site Etc Etc Ca change un peu Et en plus de ça J'en parle avec vous Parce que WeWin En fait Sur leur Twitter Vous font gagner Énormément De concours Il y a des concours Pour des tickets Des concours Pour des jeux Je sais qu'il y a eu PUBG récemment Etc Et il y a des jeux Et c'est pas des petits jeux En fait Vous avez du PUBG Vous avez de l'Overwatch Vous avez Fortnite Le jeu Le jeu Aventure Enfin Pas le Battle Royale Celui qui coûte Je crois 50 balles Un truc dans le genre Ils vous font gagner Aussi ce jeu là Enfin bref Vous avez plein de jeux Comme ça Et je trouve ça Beaucoup plus intéressant Que juste un site Ou en mode Oh bah c'est moins cher Allez-y vous voyez Donc n'hésitez pas A aller sur leur site A aller voir leur système De De loterie Et n'hésitez pas A suivre leur Twitter Parce que C'est vraiment intéressant D'avoir des Enfin Vous avez beaucoup de tickets Gratuits en fait A gagner Et c'est C'est ouf de se dire Que vous pouvez peut-être Avoir un PUBG Ou un Overwatch Gratuitement Assez facilement En fait Et vous vous en rendez pas compte Et du coup Je vous invite Vraiment à aller sur leur site Du coup voilà Et je pense qu'à partir de maintenant Tout ce qui est partenaire Je suis en train de modifier un peu Mes scènes de live Etc Vu qu'il y a des changements Tout ce qui est partenaire En fait Je les afficherai En fait Sur Sur les lives Directement En début de live Vous savez Il y a le petit chrono Du coup Je vous le mettrai là Et je vous le mettrai Dans la future outro Je vous mettrai Tous les Tous les logos On va dire ça comme ça Des partenaires Comme ça Je vais être totalement transparente Avec vous En plus des liens Qui sont toujours en barre d'infos Mais bien évidemment Personne n'ouvre La barre d'infos Pour que ça puisse râler Sur les partenaires Et du coup On arrive à je pense La dernière information Il y a un moustique Papillon Qui traîne Plus un papillon Je pense La dernière info De la vidéo Mais pas des moindres Puisque On va parler planning Je vais vous donner une idée En fait Du planning Que j'ai moi Actuellement En tête Et que j'espère tenir Il n'est pas On va dire Qu'on va Il n'est pas A prendre en compte A 100% Ça peut arriver Qu'un jour J'oublie la vidéo C'est normal Ça arrive à tout le monde Mais je vais essayer De tenir ce planning là Et ce planning là Actuellement en fait Ça va être Le lundi Je vais vous mettre La rediff du live Qui s'est passé Du vendredi dernier Donc genre par exemple Là ce vendredi là On va live Sur tel jeu Bah le lundi Vous aurez la rediff Sur Youtube Plus Donc je pense Genre la rediff Je vous la poste le midi Tout ce qui sera Rediff de live Ce sera posté le midi Et en plus Comme il y a double Let's play C'est à dire qu'en ce moment Il y aura Life is strange Before the storm Et Detroit Qui va arriver Donc dans la semaine Le lundi Je vous mettrai Un épisode de Detroit Le mardi Je vous mettrai Seulement un épisode De Life is strange Le mercredi Ce sera A midi La rediff du samedi Plus Genre vers les coups De 16h 18h Un épisode de Detroit Les let's play Je vous donne pas d'horaire Parce que ça dépendra vraiment Du feeling Youtube Ce sera soit vers 16h Soit vers 18h Mais du coup N'hésitez pas à checker Les La chaîne plus ou moins A ces horaires là Parce que Il y aura normalement Un épisode Sauf S'il y a un souci De ma part Mais dans ce cas là Je vous préviendrai Dans l'onglet communauté Comme à chaque fois Donc le mercredi Il y aura Rediff le samedi Plus let's play Enfin un épisode De Detroit Become New Man Le jeudi Un let's play Enfin un épisode Du let's play De Beyond De Beyond To Soul Wouh j'ai du mal De Before The Storm Donc là il fait strange Le vendredi Ce sera la rediff du dimanche Plus Vers 16h 18h La vidéo De Detroit Become New Man Plus A 19h Le live Sur la chaîne Twitch De God of War Je pense Le vendredi Voilà Le samedi Le samedi Ce sera La vidéo let's play De Before The Storm J'allais redire Beyond Plus le live Le soir A 19h Je vous le réinforme D'ailleurs n'hésitez pas A vérifier Tous les jours L'onglet communauté Parce que l'onglet communauté En fait de ma chaîne Me sert d'annonce Pour vous en fait Que ce soit annonce vidéo Ou annonce live Je vous annoncerai Les nouveaux let's play Je vous annoncerai Tous les week-ends Je vous réinformerai Et je vous renverrai A chaque fois Le lien vers ma chaîne Twitch Pour avoir le live A 19h Du coup Et du coup le dimanche Dimanche Ce sera un truc Un peu spécial Puisque ce sera Une vidéo one shot Plus le live le soir Mais la vidéo one shot Qu'est-ce que c'est ? La vidéo one shot En fait C'est une vidéo Qui va un peu sortir Des let's play Que je pourrais vous faire C'est par exemple La vidéo que je vous fais actuellement Je me redresse un peu Ça peut être la vidéo Que je vous fais actuellement C'est en gros une vidéo Ce que moi j'appelle Une vidéo Une vidéo one shot C'est une vidéo Où vous n'avez pas besoin D'avoir vu une vidéo Précédemment Pour la comprendre Vous voyez ce que je veux dire En gros c'est pas une vidéo Let's play Ça peut être une vidéo Best of Ça peut être une vidéo IRL Comme je vous fais là Et du coup Je viens à vous demander Quelque chose A vous Est-ce que Ça vous dit De me proposer Dans les commentaires Quel genre de vidéo One shot Vous préfériez Enfin Que vous aimeriez voir Plutôt sur la chaîne Je sais que par exemple On m'avait proposé On m'avait proposé De faire une Une vidéo Sur mon setup Parce que Enfin mon setup Ma chambre On va dire ça comme ça Puisque pour ceux Qui ne le savent pas J'ai changé totalement De décor Ça se voit un peu Derrière peut-être J'ai changé de décor Et tout Et les gens Avaient bien savoir A quoi ressemble Ma chambre Actuellement Et je me suis dit Pourquoi pas mélanger La vidéo Découverte de ma chambre Plus setup Sachant que je ne vous ai Jamais fait de vidéo Set up Pour l'instant Sur la chaîne Ça peut être Des espèces de tags Je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui aiment bien Voir des vidéos Des personnes Pour en découvrir Un peu plus Sur la personnalité Moi ça ne me dérange pas C'est juste que moi Je n'ai pas les idées Très clairement Pour moi c'est fait Et refait Sur ce genre de chaîne Et je me dis Que peut-être Vous n'avez pas forcément Envie de le voir Mais du coup N'hésitez pas à vous proposer Des vidéos one shot Dans les commentaires Et j'espère que Vous serez nombreux Parce que ça me ferait Vraiment plaisir De voir cette vidéo Like un maximum Enfin n'hésitez pas A la liker un maximum Et ça me ferait Énormément plaisir Mais surtout Surtout N'oubliez vraiment pas Le commentaire Même C'est ce que je disais Sur le let's play Life is strange Même le petit commentaire Qui dit juste Super vidéo Superne etc Il y a certaines personnes Je sais que Parfois elles savent pas Trop quoi dire Mais qu'elles ont envie De laisser un commentaire Même ça ça suffit Vous imaginez pas A quel point ça fait plaisir Aux youtubeurs En fait De voir les commentaires Et les retours En fait sur la vidéo Parce qu'il y a des moments Où on sait pas Peut-être que la vidéo Vous plaît pas Mais comme vous le dites pas Bah on sait pas N'hésitez pas A mettre un commentaire Par rapport à ça De laisser votre avis Par rapport au planning Si vous le trouvez Trop chargé ou pas Etc Les propositions de vidéos Que vous voudriez bien voir En vidéo one shot Mais Mais aussi N'hésitez pas A parler par rapport à Twitch Parce que C'est vraiment un changement Pour moi Qui est très important Parce que J'ai remarqué Que sur youtube Il y a forcément La communauté Parce que la communauté Est encore plus ou moins Informée Entre guillemets Mais Mais surtout Je pense que Twitch Est meilleur Au niveau des lives Que ce soit Au niveau de l'application Que ce soit Au niveau de l'application Twitch Sachant que Twitch Vous informe Constamment des lives Donc Je pense que ce sera Un bon point Comparé à Youtube Où il y a énormément De personnes qui viennent Et qui me disent Merde j'ai été annoncé Que maintenant Mais finalement C'est la fin du live Donc ils peuvent pas trop Voilà Ils peuvent pas trop venir Mais du coup N'hésitez pas A donner votre avis Par rapport à Twitch Je serais vraiment intéressée Et n'hésitez pas A laisser un avis global Sur ce que j'ai dit Peut-être qu'il y a des choses Qui ne vous plaisent pas Et vous avez le droit de le dire Mais du coup voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye tout le monde